J'ai jamais joué à un jeu de cette franchise-là. Je les ai vus passer souvent, surtout sur les consoles de Nintendo. Je ne sais pas pourquoi je passais par-dessus à chaque fois. Je n'ai aucune idée. Là, c'est le temps de m'y mettre. Pourtant, j'aime tout ce qui se rapporte. Aller en cours. Pas moi directement, mais les séries télé ou quoi que ce soit. Aller en cours, les procès, le manière que ça fonctionne. Le grenouillage à l'arrière. Bref, j'aime vraiment cet univers-là. Puis, présentement, au Québec, on s'entend qu'on est très bien servi par la série Indéfendable. Mais donc, c'est ça. J'ai décidé d'y aller à fond dans cette série-là. Surtout que là, j'ai reçu cette trilogie-là par Capcom pour en faire le test. Mais l'autre trilogie est disponible sur le Game Pass sur Xbox. Donc, ça, c'est merveilleux. Je vais pouvoir faire les deux trilogies, en fait, coup sur coup. Mais voilà. Donc, quoi dire de plus? Je l'ai dit d'antôt. C'est développé par Capcom. C'est édité par Capcom. C'est un jeu d'aventureux, de réflexion, j'imagine. Parce qu'il va vous faire poser des questions, réfléchir. En tout cas, bref. C'est un jeu en sol uniquement. C'est disponible depuis le 25 janvier sur PC et console. C'est disponible donc sur PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox. Version déchargeable et en boîte. Mais en boîte, pas facile à trouver, je vous dirais. Langue de dialogue. Tantôt, ça me disait anglais-français. Mais français, il me semble que je ne les ai pas entendus parler. Mais en tout cas, bref. Langue des menus sous le site, anglais-français, ça, c'est sûr. Donc, ça, en fait, cette trilogie-là, ça regroupe en fait trois jeux qui contiennent 14 épisodes de Apollo Justice, Ace Attorney. Ensuite de ça, il y a Phoenix Wright, Ace Attorney, Dural Destinies et Phoenix Wright, Ace Attorney, Spirit of Justice. Plus deux épisodes spéciaux qui sont sortis juste en compte de téléchargeables qui donnent un total de 16 épisodes quand même. On s'attend que je ne ferai pas les 16. Il ne faut pas virer fou non plus. Je veux dire, je vais y aller comme ça. Je vais commencer et on verra plus tard. Mais c'est ça. Fait que je commence ça maintenant. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, bref. Comme je disais tantôt, je suis fier dans cet univers-là. Donc, je me lance à l'instant à voir ce que ça va donner cette histoire-là. J'ai, comme je disais, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Je sais un peu ce que, bon, ça a l'air à l'univers de Ace Attorney puis Apollo Justice, tout ça, Phoenix Wright. Mais sinon, je n'ai jamais joué. Donc, voilà, c'est parti. Déjà en partant, le graphisme, l'art visuel, en fait, la musique, ça fait très Capcom. Puis en plus, ça ressemble vraiment à... Ghost Trick Detective. Je pense que c'est ça le titre. Juste regarder la police, l'écriture, puis ça, ça y ressemble vraiment. Ok, fait que... C'est l'action des titres de musique, c'est quoi ça? Fait que ça, c'est les trois ch... Bits, je pense. Episodes 1, 2, 3, 4. Ok, ça, c'est Ace Attorney, Apollo Justice. Je ne m'en parle pas trop. Musique à fond d'écran, ok. Episodes. Bon, ok, c'est... Oui, ok. Je pense que je vais dans l'option. Musique, gameplay, ok. Passer le texte, non. Suicide, oui. Langue. Texte, voix, c'est ça. Mais, en somme, j'ai... Dans ce que j'ai vu, en somme, je n'ai jamais entendu parler français. Ça a peut-être changé, remarquez. Moi, je ne sais pas... Comme je dis, je ne connais pas trop. Dernier recours, ok. Activez le mode d'histoire à la place du mode automatique. Ce qui vous permet de progresser dans le jeu facilement. Inclus les réponses aux questions. La présentation des preuves. Certaines sections ne peuvent pas être automnées en mode d'histoire. Euh... Non, on va laisser ça à non. Consulter... Que... Bon, euh... Ok, mais... Je fais comment pour choisir celui que je veux? Parce que là, euh... Attends, je fais une nouvelle partie, mais je ne sais pas c'est quoi. S'est donné Apollo Justice. Mais, je commence par lequel? En ordre chronologique, c'est quoi? À tout, il volte-à-faire, c'est-tu ça? Ok. Quelqu'un qui joue aux cartes. En fait, deux personnes qui jouent aux cartes. Oh, ça a mal tourné, je pense. Oh, ok. Donc, c'est quoi, dans le fond, c'est... Salut, chérie, ça va? Dans le fond, c'est quoi? C'est... Ma première affaire va être un... Un quoi? Un homicide? Ça, c'est le cas de le dire. Mais c'est ça, je disais, ça ne parle pas du tout. C'est juste du texte. Donc, pourquoi qu'ils ont mis voix français? Je ne comprends pas. En tout cas, en tout cas. À qui est qui parlait? Ça, il y a des accusations numéro 3. Dossier de l'affaire. Je peux-tu faire ça? Ok, ça, c'est quoi, ça? On peut dire que je n'ai voulu celui-là rien qu'elle portait ma force. Ok, en fait, là, dans le fond, je pense que c'est vraiment le début. C'est la première affaire. Ça, c'est... Aucun indice, ici. Regarde, parce qu'il faut avoir un jeu d'indice comme ça. Ok. Ben... Ah, ici, il y a quelque chose. Il y a un numéro au dos du badge. Oui. Oh, ok. Ça prend ça pour être avocat, ça a l'air. Ok, ça, c'est l'heure du décès vers 2h du matin, le 17 avril. Cause du décès, un seul coup partout au front. Ok. Nom de la victime, Enzo Gomez, âge, on le sait pas, sexe masculin, heure estimée du décès le 17 avril, honte, 1h45 et 2h15. Cause du décès, hémorragie cérébale suite à un coup partout au front. Ça, on s'en doutait un peu, honnêtement. Bon, ça, c'est lui, j'imagine, qui est décédé. Bon, ok. Fait que j'ai quand même l'impression que c'est une partie qui a mal tourné. D'où la titre du jeu, tu sais. Est-ce à tourner? Ok, bon. Ok, joke plate. Ok, fait que... Ça, c'est fait. Historique, c'est quoi? Ok, fait qu'on voit tout, dans le fond, de la conversation en historique. Bon, je vais continuer ça, cette histoire-là. On joue le rôle d'Apollo, évidemment. Ça, c'est... Christophe. Ben, c'est sûr que je suis nerveux, c'est ma première cause. Je débute. Je sais que ça a l'air niaiseux, mais... Depuis tantôt que ça me turlupine. Pourquoi que... Ok, fait que je ne veux pas y retourner, voire. Ça me dit... En tout cas, je vais arrêter, là, parce que je pense que... Ça commence à être redondant, mon affaire. Mais je ne comprends pas pourquoi il dit «voile » en français. Euh... Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça que je disais tantôt. C'était un homicide, finalement, ma première cause. Ah, wow, la joke. Mon nom, c'est Justice, fait que... Ah, je suis bien placé. Ah, c'est bon. Ok, mais... C'était quoi? C'est l'avocat de la couronne, ça? Parce que il y a comme un badge, ici, sur... Sur une espèce de... Veste, là. Je ne sais pas trop. Il y a un badge comme moi. Ah, tu s'expliques... Ah, oui, mais c'est qui? C'est une personne importante, ou... Bon, ça, j'avais compris. Ça, honnêtement, là, si j'étais avocat dans ma vie, je crois que je serais avocat de la couronne, parce que j'aurais tellement de difficultés à défendre des criminels ou quoi que ça. Tu sais, tu le sais qu'il est coupable, tu le sais que ça t'écoeure, mais ta job dans ma vie, c'est de le défendre. Ah, j'aurais tellement de la difficulté à faire ça, là. Ça sera au-dessus de mes efforts, je pense. Elle est où? Gris, c'est qu'il y a... Mais pourquoi... Qu'est-ce qu'il y a à dire que c'est quoi, elle? Ah, je me... Tout va bien. Ah, oui, j'ai répondu, moi, vous êtes... Tout va bien. Ah, oui, j'ai répondu, moi, vous êtes... Tout va bien. Est-ce qu'il y a à dire que l'autre avocat s'appelle... de Christophe Gavin. Ouais, mais je comprends, mais... Je veux dire... T'as l'air de me connaître, puis moi, pas. Pas trop sûr de ce que ça sert à cette histoire. Hé, boy! Il y a une belle coupe de cheveux, là! Puis moi, j'ai l'air d'un personnage sorti de Dragon Ball, ou bien de... C'est quoi, donc? La personne qui... Voyons! Qui court avec les bras dans le dos, là! Naruto! C'est ça. J'pense qu'il y a un petit peu chaud, là. Si! Chant! 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 Et toi, tu es qui, le pernel? Il y a l'air d'être ça. Chant! 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 Sous-titrage ST' 501 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 bon en partant. Demain je devrais être meilleur. Si toujours les plans me le permettent, ça devrait. Vendredi je l'annonce tout de suite parce que ça va déjà être fait. Je vais commencer Suicide Squad Killed Justice League. J'ai bien hâte de voir ça honnêtement. J'ai ma copie entre les mains. J'ai bien hâte d'essayer ça. Je vais passer probablement à la fin de semaine là-dessus parce que la semaine prochaine on a un podcast. Je l'annonce déjà d'avance aussi, une semaine d'avance. Fait que je ne vais pas en parler de ce jeu-là qui sème beaucoup la polémique présentement. Mais je suis heureux de voir que certaines personnes qui l'avaient dénigré au départ, ils ont changé leur fusil d'épaule quelque peu, donc ça c'est bien. Ça c'est une chose que vous ne devriez jamais faire en fait, joueur critique n'importe qui. Ne jamais critiquer un produit avant qu'il soit sorti officiellement. Ça ne sert à rien de faire ça. Honnêtement, c'est inutile. Ça ne sert absolument à rien. Ça peut mettre un studio à terre, un studio de développement pour lequel ils ont mis beaucoup d'énergie, d'argent, etc. Je trouve ça un peu ordinaire finalement comme procédé. Donc voilà. Que ça ne vous plaise pas, que ce n'est pas ce que vous attendez, je comprends. Ça je comprends très bien. C'est une question d'opinion. Mais que vous démolissez le jeu sans y avoir joué, ça je trouve ça très ordinaire. Mais bon, bref. Je ne suis pas là pour créer encore un débat là-dessus. Ça a déjà été fait au dernier podcast si vous l'avez rien écouté. J'ai pété une coche. Je m'en excuse. Il fallait que ça sorte. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Même si j'ai paru un petit peu cabochon. Mais j'apprends à y jouer. C'est pas mal. De toute façon, le but de ma chaîne, je l'ai dit, c'est de présenter des jeux et je ne me rends pas au sérieux. Donc je n'ai pas la prétention d'être le meilleur joueur au monde. Pas du tout loin de là. Moi, je joue pour m'évader et m'amuser avant tout. Donc voilà. C'est ce qui complète pour... Je suis rendu à quoi parce que je perds le compte? 132. Ok. C'est-tu bien ça? 133. C'est ça. 133 maintenant. Je suis rendu à 133. Hé, j'ai totalement perdu le compte pour vrai. Je suis rendu à 133, mais juste à être sûr. Ouais, je suis rendu à 133. Donc c'est tout pour l'épisode 133 de ma série Explore à jeux sur le jeu... Amplou Justice Ace Attorney Trilogy sur Xbox Series X. Vous allez pouvoir retrouver cette vidéo sur ma chaîne Twitch, évidemment. Explore à jeux sur le site factorgeek.com et sur notre chaîne YouTube Factor Geek. Vous pouvez nous envoyer un commentaire sur gestion factorgeek.com. Médias sociaux, Twitter, Facebook de Factor Geek. Moi, Twitter personnellement, c'est Jedi du Nord. Et puis, notre podcast Assemblée vidéo du Dic, vous pouvez le trouver n'importe où. Partout, partout, partout sur Internet. Partout, partout. Donc voilà. Rendez-vous demain, encore une fois, à 18h, pour la suite de mon super procès que je domine facilement. Tant d'ironie ici. Il faut le savoir. Donc c'est ça. En terminant, les 4 choses les plus importantes de la vie, comme je dis tout le temps, l'amour, la paix, la santé et surtout, oui, surtout, les jeux vidéo. Donc voilà. Fait que bien heureux d'avoir découvert cette série-là, qui me faisait de l'aide depuis plusieurs années, mais que je daignais donner un aperçu de mon temps. Mais là, je me suis dit, bon, là, c'est le temps. C'est fait. Capcom m'a envoyé le jeu pour le tester. Fait que je me lance. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous à 18h demain. Allez. Merci. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501